On donne le deuxième surtout. C'est un championnat long, difficile, où chaque match est dur. Donc il faut être très persévérant, deux très unis, et avoir une notion de, c'est pas une remise en cause, c'est juste avoir confiance en qui on est et comment on travaille. Déjà c'était bien plus cohérent que ce qu'on a fait la semaine dernière, je trouve qu'on a fait une très bonne entame, mais ce temps fort là on n'arrive pas à le concrétiser. Et après on est un peu trop souvent en attaque placée pour pouvoir déstabiliser leurs blocs. Je trouve que techniquement ça se délite un peu, mais bon je regrette surtout le deuxième but qu'on prend sur une touche quoi, encore. Ouais, ils ont des situations de compte qui sont super intéressantes quand même, même en premier temps, dans nos équilibres. mais il nous manque un petit peu de justesse ou de jus ou de réussite pour créer un scénario qui nous conviendrait plus. Voilà. Mais en ce moment c'est un peu plus dur, donc il faut récupérer, travailler pour que le prochain match en soit un petit peu plus efficace dans les deux surfaces. Est-ce que sur le premier on a l'impression quand même que la défense était piégée par la stratégie de copier arrêté de Dijon quand même ? C'est une mauvaise coordination d'alignement. Mais voilà, il faudrait que je le revoie, je n'ai pas revu, on le voit mal d'où on est nous. Donc qui, comment, qui recule peut-être trop vite, je ne sais pas. Après, ce qui m'embête, c'est que je trouve qu'offensivement, on manque de, de, un petit peu de justesse. Et comme on est un peu moins solide, ben ça se voit un peu, c'est encore plus flagrant. Est-ce qu'il y a pas mal de déchets techniques ? Quand on a attaque placée, c'est dur. Ce n'est pas forcément notre filière, même si on avait progressé, mais ce n'est pas suffisant et assez suffisant sur le moment et dans la durée. On va regarder le match, on va le monter et on verra. Pour être positif, on se projette vers le Havre. Qu'est-ce qu'il faut faire pour aborder ce match ? Un petit peu plus de mouvement. Beaucoup plus de solidité et après, on verra parce qu'on commence à avoir des bobos, des suspendus. Donc, on réfléchira à notre organisation et puis continuer à avancer. Des fois, ça ne se concrétise pas sur le moment. Mais voilà, je le répète, c'est un championnat très long, très dur, très difficile. Et des moments difficiles, il y en aura. On a l'avantage d'avoir un petit peu de points pour les passer. Mais il faut s'y remettre vite dans la façon de récupérer le ballon, dans la dureté du duel et avoir ça dans la continuité. Je pense qu'on a fait une première mi-temps qui était intéressante, pas concrétisée. Mais voilà, plus le match est l'avance, c'est moins je nous trouve fringants. Ouais, parce que d'habitude, vous finissiez très fort et là, on voit quand même que c'est une montre qui utilise des tincelles. Ouais, et nos entrants nous ont fait du bien parce qu'on a eu une mauvaise période après le deuxième but. Mais il faut qu'il soit un petit peu plus incisif. Du coup, tu parles d'attaque placée et tout ça, est-ce que justement la marche est encore un peu trop haute par rapport à ton groupe pour jouer comme ça ? Non, mais je pense qu'on ne s'est jamais éloigné de nos bases. Après, c'est ce que l'adversaire te propose, le scénario du match qui te propose ça. Je ne pense pas qu'on se soit éloigné de ce qu'on faisait avant. C'est juste que les circonstances et la qualité que l'on a en ce moment est insuffisante pour gagner un match de Ligue 2. Mais ça ne veut pas dire que dans trois jours, ça sera différent ou pas. Je vous dis déjà, par rapport à la bouillie qu'on avait fait à Pau, on était vraiment dans un meilleur match insuffisant pour gagner. Voilà, par rapport à la solidité qu'on doit avoir. Mais dans l'esprit, dans l'engagement qu'on en a mis dès le départ, ça correspondait déjà un peu plus à qui on est. Non, je ne pense pas, non. Il y a un élément qui est important à Laurent, c'est que tu as dit qu'il y avait des bobos qui commençaient à arriver. Important ou c'est juste des coups qui vont se résorber dans les trois quatre jours ? Ben, je ne sais pas, on verra. Déjà par rapport à un garçon comme Jordan. Mais après, Rémi va être suspendu. Pierre va être suspendu. Joris est blessé. Donc, il faudra que, collectivement, on trouve des solutions. Il a quoi Jordan ? Il a une pli à la cheville, en fait. Je ne pense pas. Mais bon, après, c'est embêtant pour s'entraîner quand même. Voilà, donc on verra. Juste pour revenir sur le match, il a parlé pas mal de tactique par rapport au fait qu'il avait neutralisé les pistons, votre jeu, etc. Est-ce que tu penses que ce soir, il y a un petit peu une défaite tactique aussi ? Je pense qu'à gauche, on n'a pas été assez percutant. Voilà. À droite, ils avaient vraiment bien fermé. Mais après, à nous de trouver d'autres solutions par rapport à ça et d'être peut-être un peu plus patient ou plus juste. Voilà. Je pense que Clément peut marquer. Je pense que Pierre, sur corner, peut marquer. Et ce n'est pas du tout le même match derrière. Donc, c'est dommage. Mais il faut qu'on arrive à rester dans les matchs un peu plus longtemps. En ce moment, sur des petits soucis de concentration, on pécache. Et comme tu le dis, la réussite qui suit pas mal les attaquants en ce moment, en plus de la défenseur, c'est vraiment les deux. Il faut être persévérant. Il y a des moments où ça ne veut pas aller comme tu veux. Il faut faire preuve de courage, de travail, d'abdégnation collective, de foi collective pour retrouver une période un peu plus rose. C'est parti. Merci. Merci.